Le 21 novembre 2021, Christian Blumenfeldt, champion olympique en titre sur triathlon courte distance, a terminé son premier Ironman en 7h, 21 minutes et 12 secondes, établissant au passage le nouveau record officiel sur Ironman. C'est presque 7 minutes de moins que le record sur course non labellisé détenu par Jan Frodeno et quasiment 15 minutes de moins que le record précédent détenu par Matt Hansen sur l'Ironman Texas en 2018. A l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait quelques semaines que ce record vient d'être établi et autant dire qu'il a fait beaucoup débat. On va prendre le temps d'exposer les faits, de les analyser et d'apporter une réflexion sur ce chrono qui en réalité est bien plus qu'un simple record. Commençons par analyser indépendamment chacun des chronos. Blumenfeldt termine la partie natation en 39 minutes et 41 secondes, soit 1 minute et 2 secondes au 100 mètres si il y avait 3800 mètres. 1 minute 0,2 au 100 mètres, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors pour mieux se repérer, on va mettre un petit peu de contexte. Au dernier championnat du monde d'olive sur la distance 5 km, puisque c'est la distance qui se rapproche le plus de la distance qui nous intéresse ici, le top 10 mondial parcourt ses 5 km à 1 minute 0,6 de moyenne. Soit 4 secondes au 100 mètres de plus que Blumenfeldt et eux, ils n'avaient pas à courir ni à rouler après. Si on reprend maintenant les autres chronos de Blumenfeldt, réalisés en 2021, mais cette fois-ci sur courte distance, donc 1500 mètres au lieu de 3800, on obtient, alors je regarde mes notes parce que je ne les connais pas par cœur, à Edmonton, il a nagé en 1 minute 14 de moyenne, aux Jeux Olympiques qu'il a remporté, il a nagé à 1 minute 12 de moyenne, à Leeds, qui est la meilleure natation de son année, il nage à 1 minute 11 de moyenne sur 1500 mètres, et enfin à Yokohama, il nage à 1 minute 13 de moyenne. Si on résume, pour tous ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire de près ou de loin, oui, en effet, Christian Blumenfeldt est un excellent nageur, mais dans aucun monde, il a le niveau de nager 1 minute 02 au 100 mètres. Pour ça, on a deux explications. La majorité des relevés GPS des autres participants de cet Ironman semble indiquer qu'il y aurait plutôt 3500 mètres plutôt que 3800 mètres. Si on prend ça en compte, ça ramènerait le chrono à 1 minute 08 au 100 mètres. On n'y est pas encore. Deuxièmement, l'Aeroman de Cozumel est assez reconnu pour avoir une natation dans le sens du courant. Et comme le parcours de natation n'est pas une boucle, mais est dans une seule direction, il suffit d'avoir le courant dans le bon sens et on est avantagé. Alors oui, on peut dire, la natation elle était trop courte, c'est un tricheur, il avait le courant de dos, patati patata. On peut lui rajouter 7 minutes. Vous savez quoi ? On peut même lui rajouter 10 minutes si on veut. Ça fait un Ironman en 7h30 et le chrono reste stratosphérique. Oui, ça ne serait pas assez pour battre le record sur course non labellisée détenue par Ian Frodeno, mais ça serait amplement suffisant pour mettre plusieurs minutes au record détenu par Matt Hansen. Christian Blumenfeld termine la partie vélo en 4 heures, 2 minutes et 40 secondes. soit environ 44,5 km heure de moyenne sur ces 180 km. Encore une fois, comparons ce qui est comparable. Parce que je suis allé voir les commentaires sur les publications Facebook, Instagram ou ce que vous voulez, où ça y allait. Où il y avait du spécialiste en commentaire, il y avait la moitié des gens qui le voyaient déjà gagner le prochain Tour de France. Rétablissons un petit peu la vérité. Le record sur 24 heures sur route est détenu par Christophe Strasser avec une moyenne de 42,75 km heure. 20 heures de plus, 2 km heure de moins. Le record du monde officiel sur course, important, sur 100 miles. Soit un petit peu plus de 160 km détenu par Marcin... Par Marcin... Oh putain ! Par Marcin Bialoblocki. Et en 3 heures, 13 minutes et 37 secondes, soit 49,9 km heure. 5 km heure et demi de plus. A ces vitesses là, c'est un monde. Je vais laisser la place aux experts en commentaire de faire la démonstration en quoi, plus on va vite, plus c'est difficile d'aller vite. Autant pour passer de 20 km heure à 25 km heure, ça demande quelques watts. Autant pour passer de 45 à 50, la relation n'est pas proportionnelle mais bien exponentielle. Donc oui, Blumenfeld a fait une performance exceptionnelle avec ses 44,5 km heure de moyenne. Mais au risque de décevoir beaucoup de personnes, non, il n'a pas du tout le niveau de faire le Tour de France le monsieur. C'est d'ailleurs loin d'être la première fois qu'on voit ce genre de chronos sur course labellisés. Frodeno, Sander, Starsky, Kinleu, voilà, ils sont beaucoup à faire ce genre de chronos sur course. Rien que l'année précédente, sur le même Ironman, Michael Weiss. Je suis désolé pour les noms mais... Le petit Michael, actuellement numéro 78 mondial au classement PTO. Il termine le vélo, donc en 2019, en 4h07. Ce genre de chronos, il ne faut pas penser que c'est le seul à pouvoir sortir ce genre de chronos. Surtout que cette année, les conditions météo étaient assez propices à la performance. Certes, il faisait extrêmement chaud puisque Cozumel faisait entre 25 et 30 degrés. Mais très nuageux, c'est-à-dire peu de rayonnement, peu de vent, moins de 10 km heure de ce que j'ai vu. Et surtout, une pression de l'air très basse. On n'en parle pas assez, mais c'est peut-être le plus important. Je pense que le problème de base, c'est qu'on se demande à quel point il faut appuyer fort sur les pédales pour réussir à faire ce genre de performance. Et les triathlètes de haut niveau n'est pas à élucider le mystère puisque Christian, comme quasiment l'intégralité des triathlètes, a son compte Strava en privé. Alors, pas tout à fait en privé pour Christian, mais comme il retire ses données de puissance et fréquence cardiaque, ça ne nous sert à rien. Donc, soyons malins et faisons une simulation sur Best Bike Split, pas évident à dire, en mettant les données de Blumenfeld, les données de son vélo, le tracé GPS de la course, les données météo, avec un coefficient de traîner aérodynamique de 2.2. Ça peut être sujet à débat s'il y a des experts en commentaire. Bref, ça nous donne une moyenne sur ce parcours-là de 303 watts. 303 watts, c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est au niveau de Lionel Sanders et de Jan Frodeno sur le tri-battle. Pendant le confinement, comme quoi ça nous aura peut-être servi au moins à une chose, Christian a fait des courses sur Zwift, à l'occasion des Zwift Tri Pro quelque chose. Et si on regarde son profil sur Zwift Power, il fait une approximation de sa FTP aux alentours de 380 watts. On peut imaginer que pendant le confinement, il ne fait pas tout à fait au sommet de sa forme et ce n'est pas impossible qu'il soit monté à 390-400 watts de FTP. Quand on sait ça, 303 watts de moyenne sur un peu plus de 4 heures, c'est dans la norme. Cela étant dit, j'en profite pour aborder un petit sujet qui n'a pas tout à fait quelque chose à voir, mais j'imagine que des gens en commentaire vont l'aborder donc j'en parle. La question c'est, a-t-il vraiment poussé 303 watts ? A défaut d'avoir les données sur Strava, on se pose la question. Si je dis ça, c'est parce que la majorité des amateurs ne le savent pas et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'en parler. Mais la grande majorité des professionnels se plaignent systématiquement de deux choses. La première, c'est la règle anti-drafting qui dit que chaque vélo doit être espacé d'au moins 12 mètres. 12 mètres qui, aux vitesses où vont les professionnels, est extrêmement peu. C'est d'ailleurs pour ça que tous les professionnels roulent en peloton en réalité. Le PTO par exemple lui impose des règles de 20 mètres, donc quasiment deux fois plus. Mais là, Christian Blumenfeld de toute façon, il a écrasé la concurrence, il était tout seul devant, donc c'est pas vraiment la question. Le second et plus grave, c'est la question des voitures et des motos ouvreuses ou de la presse des médias. La tête de course est constamment entourée de véhicules. C'est le genre de témoignages qui sont constamment partagés et relayés sur les réseaux sociaux par beaucoup de triathlètes de haut niveau. Je vous affiche l'un des derniers qui était sûrement l'un des plus édifiants avec pour le coup des comparaisons en Watt grâce à Strava. Ou encore avec le commentaire de Tip Don, qui n'est pas n'importe qui qui a posé ce commentaire là sur une publication de la startup Race Ranger. C'est pour ça que Lionel Sanders demande très fortement, on ne peut pas dire exige à chaque briefing d'avant course, que la voiture ouvreuse soit au moins à 50 mètres devant les premiers coureurs. D'abord parce qu'il doit sûrement connaître le laxisme sur ce sujet là, et deuxièmement parce qu'il prend quelques minutes de retard en natation et il sait que si la tête de course draft derrière les motos ou les voitures, il n'a aucune chance de remonter. J'ai compris que Lionel il a demandé que la voiture ouvreuse ne devait pas être trop près, et puis voilà quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre plus souvent des remarques sur un potentiel dopage, et là le cas Blumenfeld est un bon exemple, alors que j'entends très très peu parler du drafting. Ce qui montre une certaine méconnaissance parce que de mon point de vue je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un produit dopant qui améliore autant les performances à vélo que du drafting. Et en plus de ça, ce qui interroge aussi, c'est le fait que la course à Cozumel est une étroite boucle de 60 km, et qu'à partir de la seconde boucle, en fait Blumenfeld ne fait que doubler des athlètes. Et lui-même dans le podcast ProTreeNews avoue que ça le protège en partie du vent. Bref, de toute façon ce problème étant tellement généralisé, on peut partir du principe que les records précédents étaient eux aussi dans les mêmes conditions, donc on ne va pas le prendre en compte. Dernier sport, Christian Blumenfeld termine la partie course à pied en 2h35m24s. 3 minutes 42 de moyenne, et ce qui est bien, c'est que c'est peut-être le record où on a le moins à redire. La performance est une fois de plus au niveau des meilleurs. En 2021, c'est mieux que Yann Frodeno et Lionel Sanders au 3-Battle, c'est mieux que Lionel Sanders en Floride, mais ce n'est pas non plus du jamais vu. Par exemple, c'est moins bien que Gustav Viden en Floride, c'est moins bien que Patrick Lange, double champion du monde Ironman, sur l'Ironman de Tulsa cette année. Et puis, si on veut être taquin, ça reste toujours 50 secondes au kilomètre plus lent que le record actuel sur Marathon. Maintenant qu'on a analysé en détail la performance et qu'on l'a remise en contexte, qu'est-ce qu'on en retient ? On retient que ce chrono a un double enjeu. Le premier est un enjeu politique. Tout le monde sait que la natation est tronquée, tout le monde sait qu'il y a un énorme courant de dos. Le label Ironman a lui-même attendu plus d'une semaine pour officialiser le record. Le PTO, quant à eux, ont invalidé cette performance. On pourrait en avoir différentes interprétations et commencer à faire des théories, mais ce n'est pas le niveau de lecture qui m'intéresse ici. Le signal clair que lance cette performance est le même que le signal lancé par Gustav Viden en Floride et à Saint-Georges. C'est une nouvelle ère du triathlon longue distance qui est en train d'arriver. On pourrait toujours débattre de la pertinence de tel ou tel record parce qu'au final, toutes les courses sont différentes. Et est-ce que Christian Goumenfelt a réellement le record du monde ? Au final, on n'a pas grand chose à faire. Le sujet dont on ne peut absolument pas débattre par contre, c'est que le niveau sur triathlon longue distance est en train de faire un énorme bond en avant. Et pas juste le niveau du premier, du deuxième et du troisième. Non, non, le niveau du top 10, du top 20 est exceptionnel. C'est terminé l'époque où les professionnels pouvaient avoir un petit point faible qui pouvait compenser avec un ou deux des autres sports. C'est un monde qui va être limité, il va être limité comme Lyonel. Il y a une nouvelle ère qui débarque là et les gars comme ça, il va falloir qu'ils aillent à la piscine, sinon le wagon va passer sans eux. Le niveau d'il y a cinq ans n'a rien à voir avec le niveau actuel. Et là, on parle de niveau professionnel, mais vous et moi au niveau amateur, on va prendre cher aussi. Croyez-moi, je suis bien content de m'être qualifié pour Konan maintenant parce que dans deux ou trois ans, ça sera hors de portée. Si vous trouviez ce chrono de Bluenfeld déjà compliqué à envisager, il va falloir vous attendre à voir ce chrono encore diminué dans les années à venir, si ce n'est en 2022. Là, Bluenfeld fait une course tout seul, sans concurrence. Alors imaginez ce que ça peut donner quand il sera face au meilleur. Une concurrence pour aller le pousser jusqu'au bout et aller gratter quelques secondes, quelques minutes encore à vélo et en course à pied. Surtout que là, c'était son premier Ironman et comme tout le monde, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu et il s'est arrêté au toilette le monsieur. Bref, ce scénario de concurrence, normalement, nous n'aurions pas trop longtemps à attendre puisqu'on est censé voir le retour des championnats du monde l'année prochaine, d'abord à Saint-Georges-en-Mais, puis à Konan en octobre, s'il te plaît. Voilà, c'était mon analyse. Elle n'est que purement subjective. N'hésitez pas à partager votre analyse de cette performance et en attendant la prochaine fois, entraînez-vous bien.